Musique 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 Aujourd'hui, c'est le peuple du prophète Lut a.s. qui est le premier à se livrer à cette pratique malsaine. C'est une pratique bannie et condamnée par toutes les religions révélées du monde. Musique Les théologiens islamiques ont jugé à l'unanimité que l'homosexualité est d'abord un grand péché, une pratique contre nature, une abomination sans pareil, condamnée fermement par l'islam. Musique C'est un crime horrible et révoltant même qui détruit non seulement le tissu social d'une nation, mais aussi tue la dignité et l'honneur de la personne. L'homosexualité est une pratique qui ne rime pas avec nos réalités ni avec nos coutumes. Et par conséquent, chers frères et sœurs en islam, nous devons tous la combattre pour qu'elle ne se propage pas dans notre société. Car toute société où cette pratique est légalisée, où cette pratique est dépénalisée, cette société sera en danger permanent, voire sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi nous, en tant que religieux, nous ne devons cesser de dénoncer haut et fort cette pratique contre nature. Car c'est de notre rôle en tant que régulateurs de société. Voyez, lorsque les gens du peuple lourd s'adonnèrent à cette pratique et refusèrent d'y renoncer, malgré les mises en garde répétées par Allah subhanahu wa ta'ala, ces derniers les avaient tout simplement anayantis par un terrible tremblement de terre suivi d'une forte pluie de pierres d'argile qui s'est abattue sur eux. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran. Pourquoi assouvir vos désirs sur les hommes délaissant les femmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées pour vous servir d'épouse ? Vous êtes vraiment un peuple transgresseur. Malgré donc cette mise en garde, le peuple de lourd, alayhi salam, ne renonça pas à cette pratique malsaine. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a anayanti par un terrible tremblement de terre. Lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble et nous fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile succédant les unes aux autres. Chers frères et sœurs en islam, il est important de vous rappeler à travers ce verset que cet anéantissement constituait non seulement une malédiction divine, mais aussi une leçon d'avertissement lancée à tout peuple de l'humanité qui s'adonnerait à une pratique pareille. Donc nous devons dénoncer l'homosexualité au effort à travers nos sermons afin de dissuader non seulement ce qui s'adonne à cette pratique, mais aussi ce qui les soutient. Vous savez, le rôle d'un religieux c'est de dénoncer tout acte abominable qui se pratique dans la société. Et c'est pour cette raison que le prophète Mohamed a.s. n'a pas tardé à nous dire dans son fameux hadith Il nous dit que quiconque constate un fait abominable doit intervenir pour le corriger soit par la main s'il en est capable, soit par la parole, ou à défaut qu'il le désapprouve en son fort intérieur. Et en commentant ce hadith du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, certains ouléments ont affirmé ceci La correction d'un fait abominable par la main incombe à l'État car ce dernier détient le monopole de la violence légale. La correction d'un fait abominable par la parole incombe aux religieux car ils sont écoutés religieusement par les fidèles. Autrement dit, ils ont un auditoire non négligeable. Et le fait de le désapprouver en son fort intérieur, c'est-à-dire le troisième degré, c'est pour le citoyen lambda qui n'a ni la force ni le pouvoir de dénonciation. Pour vous dire tout simplement qu'en aucun cas nous n'avons pas le droit de nous taire sur certaines pratiques qui incitent à la débauche. Nous voilà au terme de notre émission sans oublier nos remerciements et on a dit before, il y a Fassafiru, إنه هو رفوع ورحيم